bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu sur les news et tout ça de dofus puisque je viens de voir ça que à partir d'aujourd'hui il y aller avoir une mise à jour au niveau des abonnements en eau green donc en gros bon on va reparler de ça apparemment ils vont changer le prix des des fans n'ont pas le prix des eaux green mais le prix d'un abonnement des abonnements en eau green donc les pour une semaine maintenant ça va être 400 au green en plus donc on va passer à 1100 green pour pour une seule semaine mais par contre il y a une nouveauté c'est mon temps l'abonnement en continu donc en gros vous vous abonnez une semaine il vous reste je sais pas moi trois quatre heures vous vous réabonner une semaine ben ça vous coûtera maintenant plus que 1000 à la place de 1100 bon c'est pas enfin ouais c'est cool mais bon au final on gagne pas grand chose dessus par contre il disait en fait que attendez je vais vous montrer ça parce que je vais me lire à peu près tout il parlait du prix ah ouais voilà à titre d'exemple une semaine d'abonnement par code auditionnel coûte approximativement en euros 80 donc c'est un appel de une minute et qu'elle donc ça vous coûter à peu près ça par contre si vous achetiez un pack de 47 mille au green et que vous vous abonnez grâce aux green chaque semaine et ben ça vous revenait seulement à 89 cents en euros donc il trouvait ça que c'était pas équitable donc c'est pour ça qu'ils ont fait une mise à jour à ce niveau là au niveau des prix c'est pas énorme mais moi enfin c'est un peu c'est un peu trop enfin c'est trop du marketing enfin je sais pas c'est c'est juste ouais on gagne pas assez d'argent alors on augmente les prix alors que je pensais justement qu'ils allaient peut-être instaurer là à nouveau une nouvelle sorte d'abonnement genre vous achetez enfin vous abonnez 24 heures mais c'est 24 heures de jeu et non pas 24 heures réelle moi je pensais que c'est fin que ce serait ça j'étais assez content de voir ça mais maintenant ils ont sorti le fin la mise à jour officier pardon la mise à jour officielle et ben mais je suis un peu déçu à ce niveau là je sais pas ce que vous en pensez mais bon en plus je trouvais déjà que pour le moment pour s'abonner en eau green ça coûte tellement cher les eau green j'ai fait un petit peu le tour des serveurs et en moyenne pour une semaine on est entre 400 et 600 mille camas quoi c'est un peu abusé surtout que les abonnements le tout c'est de réussir à s'abonner la première fois après en général mais on y arrive mais si maintenant on passe à 1100 green donc on était à peu près à 400 mille pour 700 donc comme les eau green enfin sont un petit peu des prix différents d'un serveur à un autre mais en général c'est à peu près pareil et là on passe à presque le double quoi donc là sur les sévaux ça coûte le plus cher on est à presque 800 850 mille camas la semaine donc je trouve que je trouve que c'est un peu abusé et que je pensais que plus tôt ça allait relancer un petit peu le commerce des eau green le fait de pouvoir s'abonner en heure de jeu et non pas en heure réelle mais bon au final je sais pas trop quoi en penser j'ai vu je pense que je vais envoyer un mail ou support pour le proposer ça mettre en place un abonnement comme ça je pense que vous en pensez mettez moi dans les commentaires mais en tout cas je pense que ça pourrait être une bonne idée de d'instaurer sa coiffe un parce que bon imaginons vous vous êtes comme j'étais mort en internat et vous saviez pas jouer la semaine vous avez joué que le week-end eh ben vous on vous dit vous rentrez j'ai vous le vendredi vous vous abonnez vendredi soir et vous savez jouer jusque dimanche on va dire eh ben vous êtes obligé de vous abonner une semaine pour jouer deux jours donc les cinq jours dont vous ne jouez pas c'est complètement à la poubelle quoi donc c'est ce fin je sais pas ou alors un forfait week-end trois jours enfin je sais pas je suis sûr qu'il ya moyen de mieux faire fin ouais ou un forfait au jour on décide de s'abonner un jour ça coûte donc là ce serait 1100 pour sept jours donc on dirait je pas moi 200 e green pour une journée bah vous abonnez juste cette journée là enfin je sais pas ça pourrait être vachement cool je pense et sinon à part ça le problème aussi ce que je suis en train de me dire c'est que au niveau des abonnements c'est quand même assez cher et pour la team que je suis en train de créer sur push que ça va être super dur de s'abonner je vous préviens donc on risque de passer encore pas mal de temps sans être abonné parce que ben je sais pas quand vous n'êtes pas abonné vous savez pas vous faire énormément de camas facilement entre guillemets et rapidement surtout c'est beaucoup des achats revente c'est bon s'il n'y a pas d'acheteurs dans l'autre sens mais au final vos achats ben ça vous reste sur les doigts et vous savez rien en fait donc va falloir vraiment s'y mettre à fond et ou alors proposé en kama de faire un autre système qui sera à mon avis beaucoup mieux mais bon parce que je pensais aussi faire c'est je regardais l'abonnement en euros le truc c'est que je serai les abonnés avec l'argent que je gagne de youtube mais le souci c'est que quand j'essaie de faire un abonnement et comme nous on est payé par paypal là je pensais que à ben on pourrait payer par paypal ah ouais non d'accord ça c'était au début j'étais en train de mire 2800 au grain pour 400000 kamas c'est quoi ce bordel ouais non on a à 400 500 kamas le grime c'est un peu abusé mais je disais que le service de paiement en paypal ne fonctionne pas sur c'est quoi ce truc là super vilain ne fonctionne pas sur le site depuis un mot ou deux et j'ai beau envoyer des messages par en cas box au modo et tout ça et il n'y a rien qui change enfin ils savent vraiment à faire on dirait mais ça c'est dommage parce que si je pouvais m'abonner par paypal mais ce serait vachement plus facile et ben là la série pourra avancer vachement plus vite quoi ils sont sympas l'esprit il ya le donjon halloween qui est disponible j'avais oublié bon ben je crois que j'allais m'en faire un petit pourquoi pas et alors aussi tant que vous êtes là comme maintenant on est en novembre qu'elle va être la nouveauté le colisome inter serveur le mercator et l'arrivée des justiciers et on se demande tous qu'est ce que c'est ces fameux justiciers et il parle ici les justiciers du cosmos en 2013 fin décembre 2013 on sait pas du tout ce que c'est et enfin froid et l'île de noël aussi va bientôt arriver je crois que c'est début décembre qu'ils la mettent et puis reste pendant tout un mois donc ça allait vraiment vraiment bizarre cette face cette image on dirait que c'est pas du tout dans le jeu de dofus on dirait que c'est je sais pas moi un alignement spécial ou des panneaux on peut changer une incarnation je sais pas trop quand on dirait un peu des power rangers comme ça je sais pas si je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça ressemble un peu en face à autre chose que ça peu plaît tout ce que je voulais vous dire donc j'attends vraiment leur tour dans les commentaires à propos de ce que ce que je vous ai proposé si ça sert à quelque chose que je mets tu sais pas une pétition quelque chose en place histoire qu'on ait des abonnements au jour ou alors des abonnements en temps de jeu enfin que qu'il nous fasse un petit peu de nouveau donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous et